Ça va, j'avais des bonnes notes, du coup les profs ils étaient là mais tu vas pas arrêter pour faire pousser des carottes quoi ? Parce que personne n'arrête l'école à 14 ans pour travailler dans une ferme, normalement tu vas au moins jusqu'au bac. Plus le temps il passe et plus on se rend compte que c'est hyper important d'être sur les réseaux. Nous ça nous rapporte quand même pas mal de clients, donc là ils voient qu'il y a vraiment tout qui pousse ici, ils voient comment c'est fait et qu'il y a une équipe derrière et qu'il y a du monde. Je m'appelle Héloïse, j'ai 19 ans et je suis maraîchère à la ferme de Dôme en jeudi. Du coup là je prépare des micro-pouces, enfin des barquettes de micro-pouces pour un restaurant étoilé pas loin d'ici. Il m'en a commandé pour la semaine prochaine, ça met une semaine à pousser donc ça va vite. Et là il m'a commandé, mais il y a des trucs, de la roquette, des betteraves, de la moutarde, de la nette. On met juste un peu de terreau au fond et après on va juste poser les graines dessus. En vrai c'est assez simple à faire, c'est rigolo. Petit truc que papa m'a fait sur mesure pour tasser. C'est trop pratique ! Avant je faisais ça à la main, mais t'avais des trous, enfin c'était pas précis du tout et là c'est nickel. En vrai c'est hyper satisfaisant. Tu dis que les légumes quand même... T'es fière de les voir en photo ou sur la carte d'un grand restaurant. Parce que ça fait un an qu'on travaille avec lui et pour cette année il nous a fait des commandes, enfin il m'a fait planter des trucs juste pour lui. Donc en vrai c'est cool parce que ça me fait découvrir des trucs que j'aurais jamais fait en fait. Clairement je pense, des trucs hyper particuliers, donc franchement c'est trop bien. J'ai appris ça l'année dernière chez un copain à nous en Alsace et je pensais pas du tout que ça mettait si peu de temps à pousser. Et franchement il faut juste avoir de la chaleur en fait, s'il fait pas chaud, elles poussent pas ou elles sont hyper moches. Et là il faut vraiment que ça pousse vite et en une semaine c'est haut comme ça, c'est un truc de fou. Du coup là on fait des photos pour Instagram, je mets vraiment tout ce qui se passe, enfin j'essaie de poster un maximum. De base j'ai créé ce truc, je pensais jamais que ça marcherait, c'était vraiment juste pour montrer aux clients que les légumes ils poussaient pas tout seul. Et au final ça a pris de l'ampleur, ça marche hyper bien. A chaque fois qu'on va au marché les week-ends, les clients ils m'en parlent tout le temps, parce que du coup on leur dit un peu ce qu'on a comme légumes, comme nouveautés et tout. Les gens ils sont trop à fond, donc c'est trop bien. Marilyn Monroe. Ça c'est ce qu'il dit pour que je souris. Et ça marche toujours, faut juste dire Marilyn Monroe et elle est plie en deux à chaque fois. Donc du coup après je fais les rangs et après je mets les graines. Ah ouais ? Oui parce que Hugo me prend en photo mais il apprend en même temps qu'il prend les photos. Ouais j'adore. En fait dans trois ans j'ouvre aussi une exploitation et je les devance. Comme ça j'aurai tout appris, il me forme et puis hop c'est parti. Là ? Là ? Plus le temps il passe et plus on se rend compte que c'est hyper important d'être sur les réseaux. Nous ça nous rapporte quand même pas mal de clients. Ils nous font vachement confiance, ils voient que tout vient de chez nous et tout parce que des fois il y en a qui disent que ça vient de chez eux et pas forcément. Donc là il voit qu'il y a vraiment tout qui pousse ici, il voit comment c'est fait. Et qu'il y a une équipe derrière et qu'il y a du monde. Ils nous voient le samedi ou dimanche on est deux derrière le stand et le stand il est rempli de légumes tout beau, tout propre. Et en fait derrière il y a cinq, six ou sept personnes qui travaillent toute la semaine. Et ce qu'on voit au marché ça ne reflète pas du tout ce qui se passe au champ quoi. C'est un peu plus compliqué que juste décharger les caisses du camion. Donc enfin c'est top, ça c'est trop bien. Je vais trouver quelque chose pour demain. Et il faut que ça fasse, tu veux qu'on fasse ça comment ? Tout ? Un bustier et grosse robe princesse quoi. J'ai bientôt 4000 abonnés sur Insta pour les 1000 abonnés. En fait à chaque fois on fait une photo un peu ouf ou spéciale. Les 3000 j'étais sur le tracteur avec 3000 en ballon. Et là pour les 4000 on cherchait un truc mieux que les 3000. Et du coup on a pensé à faire une robe, vraiment une super grande robe avec des carottes ou avec des choux. Enfin un truc où il y a des feuilles parce qu'on va pas me coller des patates quoi. Ouais. Ça va pas être beau ça. Ça va être drôle mais bon madame patate c'est pas possible. On est en train d'organiser ce truc parce que dans 60 abonnés c'est bon. Pour les 5000 on ira sans doute dans une montgolfière au dessus de l'affaire. Donc du coup il faut vraiment rester connecté pour ça. Mars avril c'est les plus gros mois, mars avril mai. Mais bon c'est le début donc on est encore en forme. C'est le meilleur moment en ce moment parce que tout se met et tout on voit tout lever. Là c'est des tomates cerises. On a en tout une dizaine de variétés différentes. Après en vrai elles sont toutes bonnes. Mais j'ai quand même un petit faible pour la noire de Crimée. Elle est assez grosse, rouge foncée. Et en vrai au niveau du goût elle est trop bonne en salade avec du magie. Tu connais pas le magie ? Si ? C'est trop bon. C'est les premières cultures qu'on a plantées il y a un mois. En tout on cultive 5 hectares. C'est que des légumes bio, des légumes de saison forcément. On a quelques serres, enfin quelques. On a des serres pour le début de saison parce qu'ici il fait pas super chaud. Donc si on a pas de serres on a pas de légumes avant le mois de juillet. Donc c'est un peu tard. Là on va voir papa qui est, enfin Georges, qui est en train de faire les premiers semis en plein champ. T'en es où ? C'est dur mais ça va. Lui il fait vraiment travail du sol. Faut quand même qu'on se répartisse les tâches parce que mine de rien il y a énormément de boulot. Donc faut que chacun ait sa partie. C'est dur ? Ouais. Là c'est facile parce que c'est des navets. C'est en surface. Mais les betteraves rouges il faut que je descende un petit peu plus profond. Il faut que je pousse un peu plus. Ouais il faut être indurant. Ok. Il a fait de la viande pendant dix ans et après il a arrêté parce qu'il travaillait tout seul en fait avant. Donc il en pouvait plus. Deux ans après on a repris par les légumes. Elle allait toute seule au marché, je l'a emmenée le matin. Je l'ai déposé avec ses légumes et puis sa caisse et puis elle vendait. Et puis à midi j'allais la rechercher, elle allait tout vendu à chaque fois. Elle adorait ça. On allait cueillir les mirabelles, enfin les murs sauvages et tout. On était vraiment à fond dans le truc. Donc de base c'était vraiment que deux mois et au final on a continué. J'étais à l'école la semaine donc on faisait vraiment les marchés que les week-ends. À la fin de la quatrième j'ai arrêté l'école pour suivre les cours par correspondance jusqu'à mes 16 ans. Pour vraiment être à fond sur la ferme parce que quand j'étais à l'école je rentrais le soir à 16-17 heures et clairement t'as quasi pas le temps. Ça va j'avais des bonnes notes du coup les profs ils étaient là mais tu vas pas arrêter pour faire pousser des carottes quoi. Parce que personne n'arrête l'école à 14 ans pour travailler dans une ferme. Normalement tu vas au moins jusqu'au bac. Puis après l'année suivante on a fait une deuxième parcelle. Puis après une troisième, puis après une quatrième, une cinquième, une sixième. Et puis après on a reconstruit une serre, deux serres, trois serres, quatre serres, six serres. Et puis là toute grande. On a acheté notre première serre et on s'était dit ça sera la seule. On n'en fait qu'une. Au final pas du tout. Je pense qu'on va se calmer un peu. C'est déjà pas mal. Quand on a commencé enfin je te dis on a appris ensemble on n'était pas du tout calés en légumes quoi. On s'est un peu lancé, on a carrément lancé à l'aventure quoi. Ok, je te laisse reculer le camion. C'est pas que j'ai pas confiance. C'est bon. Ça c'est Agathe, c'est ma soeur. Et elle, elle gère la partie préparation des commandes, livraison et elle fait les marchés. Tous les jeudis en fait on vend nos produits sur Metz. Pendant le premier confinement la Chambre d'Agriculture a mis en place un drive fermier. On a trois lieux de distribution différents. Donc trois endroits où il y a un grand frigo. Et après nous on fait une permanence ce soir. On distribue à la Chambre d'Agriculture pendant une heure et demie du coup. Je mets les feuilles pour la FIM tout de suite. C'est les feuilles pour chaque client avec le récap des produits qu'il y a. On vérifie en fait quand on charge dans le coffre qu'il manque rien. En fait tous les jours on se réveille super tôt et on finit super tard. En fait c'est hyper intense. Après il n'y a pas de journée de type parce que ça change tout le temps. Il y a tellement de trucs à faire, tellement de trucs différents. 7 jours sur 7, je ne vais pas dire 24 heures sur 24 parce que... Mais oui c'est tout le temps, toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi. Ah ben là on est obligé parce que sinon il n'y a rien. Tu vois par exemple si les plants ne sont pas arrosés et tout, il y a tout qui meurt. Enfin on peut tout perdre. Si pendant 2-3 jours par exemple dans les serres t'arroses pas, t'as plus rien quoi. Donc c'est hyper exigeant et c'est tout le temps mais franchement c'est super chouette. Les gens ils viennent ici, cherchent à leur commande, ils viennent en voiture, ils s'arrêtent, ils nous donnent leur numéro et puis nous on va dans le frigo chercher leur commande. Et on vérifie avec eux s'il y a tout. C'est différent du marché parce que le marché tu échanges vraiment avec le client, tu les vois plus longtemps. Là on les voit pas longtemps et... Mais franchement c'est bien, c'est un autre système de vente et c'est sympa aussi. Le contact avec les clients et tout j'adore donc franchement c'est cool. En vrai je pense qu'ils ont besoin de voir à qui ils achètent, c'est hyper important. On peut leur parler des légumes, ils savent vraiment et puis s'ils ont des questions, ils peuvent nous demander et on est capable de leur répondre. Je parle vraiment d'un truc que je connais et que j'aime donc c'est encore mieux. On fait les marchés les week-ends. C'est sûr c'est réveillé à 4h les week-ends. Franchement ça va, c'est une habitude donc c'est pas vraiment le week-end. D'habitude les gens sont pressés d'être en week-end, nous c'est plutôt... C'est le week-end, nous c'est le lundi qui est mieux. Et voilà ! Je les mets où ? Là ? Alors attendez... Voilà, merci, au revoir ! Il faut s'octroyer vraiment des moments où on sort, où on fait des trucs aussi pour nous. Souvent c'est le week-end quand il y a des marchés donc on dort pas beaucoup. Mais il faut parce que sinon tu fais rien, t'es enfermé dans ta ferme et t'es que dans les champs. Franchement c'est un super métier et c'est top. Merci, au revoir ! Sous-titrage ST' 501